Comment faire quand tu perds tes moyens en compétition ? C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je suis passé par là. Et puis en tant que coach aussi, nombre de joueurs ont ce souci. Alors ça se traduit de différentes manières. Peut-être que tout simplement, tu n'es plus capable de jouer normalement comme tu le sais le faire à l'entraînement. Peut-être que ton corps est tendu et du coup, tes mouvements ne sont plus libérés. Troisièmement, peut-être que tu vois que tu ne respires plus, tu n'es plus capable de respirer, tu pars en apnée très souvent. Et puis ça peut aller jusqu'à crise de panique, de pleurs, d'énervement. Ça c'est quand on monte dans les tours encore plus. Bref, peu importe ta situation, qu'est-ce qu'on fait ? Alors une réponse traditionnelle, c'est OK, je vais m'entraîner encore plus. Je vais plus m'exercer, je vais plus faire de physique. Je vais faire tellement de physique que peu importe, après derrière, je n'aurai plus de problèmes mentaux. Alors, comme ils disent en anglais, bin der dansat, j'ai testé pour vous, ça marche moyen. Ça marche très moyen, parce que le souci premier n'a pas été résolu. Einstein dit d'ailleurs, faire la même chose et s'attendre à un résultat différent, c'est synonyme de stupidité. Bref, on est tous un peu stupides, bienvenue au club. Alors, quoi faire ? Plusieurs possibilités, bien sûr, et il y en a d'autres que celles que je vais proposer. Mais premièrement, prendre conscience de ta respiration en temps normal. Alors, comment tu respires ? Est-ce que tu connais les bases d'une bonne respiration ? Les bases d'une bonne respiration, c'est déjà respirer avec le nez, pas avec la bouche. Avec le nez, tu vas avoir plus de calme. Deuxièmement, est-ce que tu respires aussi avec le diaphragme ou alors le haut du corps ? Si tu respires avec le haut du corps, pareil, ça va amener plus de stress. Donc déjà, de manière normale, en temps normal, est-ce que tu respires correctement ? Voilà, donc il y a des exercices spécifiques pour ça. Toujours est-il que c'est quelque chose à vérifier. Deuxièmement, il y a un programme qui s'appelle le programme en résonance, un exercice de respiration qui s'appelle la résonance. En français, il l'appelle aussi cohérence cardiaque. Le but du jeu, c'est de respirer un certain rythme. Alors, on utilise une application pour ça, où l'application te dit inspire, bon bah tu inspires. L'application te dit expire, tu expires. Inspire, expire. Et du coup, cette cadence, ce rythme, au fur et à mesure, a un effet sur ton corps. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais toujours est-il que ça te donne du calme. Et c'est une sorte d'engrenage positif que tu es capable de perdurer, de faire perdurer dans le temps. L'auteur d'un livre clé que j'ai lu sur ce sujet, Léa Lagos, spécifie de faire cet exercice 20 minutes, deux fois par jour. Donc 40 minutes par jour pendant 10 semaines. Et là, ça te remet en place et ça te reprogramme de manière à ce que tu sois capable d'avoir du calme, quels que soient les événements. Voilà, donc ça c'était la deuxième suggestion. La troisième suggestion, c'est qu'est-ce qui se passe dans ton corps, de prendre conscience de ce qui se passe quand tu es stressé, quand il y a un moment clé, quand tu es en compétition. Alors, notamment au niveau de la respiration, qu'est-ce que tu bloques ? Est-ce que ton ventre se bloque ? Moi, j'ai tendance à bloquer mon ventre, ok ? Moi, j'avais aussi tendance à voir les épaules qui seraient... Donc, prendre conscience de mes épaules qui restent basses, c'était aussi une bonne façon pour moi de changer le programme. Toujours est-il que, voilà, cette idée-là, c'est de prendre conscience de ce qui se passe. Et du coup, comme tu prends conscience, d'être capable de remettre le nouveau programme. Donc, soit, comme j'ai dit en premier cas, de respirer correctement, soit de revenir sur la respiration en résonance ou en cohérence cardiaque, comme tu veux. Voilà, donc en conclusion, quand tu perds tes moyens en compétition, la solution n'est pas de t'entraîner plus. La solution, c'est premièrement de prendre conscience de ce qui se passe dans ton corps et de te souvenir que le corps et l'esprit sont reliés. Et le meilleur outil, ou en tout cas l'un des meilleurs outils, c'est la respiration. Si tu as une respiration calme, tu ne peux pas ne pas être calme derrière. Et donc, du coup, à toi de t'entraîner, que ce soit avec une respiration correcte et ou une respiration en cohérence cardiaque. Et derrière, tu vas changer la façon dont tu te comportes en compétition et du coup, changer tes résultats. Allez, bonne respiration à toi !